Ce nom de Senghor doit évoquer beaucoup de choses pour vous, donc tout de suite je vous dis qu'effectivement il est le petit neveu du président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, et il a toute une famille de Senghor qui appartiennent à cette prestigieuse famille sénégalaise qui a eu quand même l'immense mérite d'installer la démocratie dans ce pays de façon durable. Et puis Richard est par ailleurs secrétaire général du Défenseur des droits, vous savez c'est cette magnifique institution qui a été créée lors de la révision constitutionnelle d'août 2008 pour fédérer un certain nombre d'autres autorités indépendantes, mais Richard Senghor vous le présentera, et je suis heureux parce que Richard Senghor est le secrétaire général de cette institution, et il m'a dit qu'il n'a pas la responsabilité administrative de gestion, mais il a tout ce qu'il appelle la production et tout le droit, et depuis que je l'ai entendu parler il y a quelques semaines de la discrimination vue de chez le Défenseur des droits, je me dis qu'il a une tâche absolument magnifique et je suis sûr qu'il va beaucoup vous passionner. Alors vous êtes quelques-uns peut-être à peine déçus de ne pas avoir le Défenseur des droits lui-même, vous n'aurez pas l'immense sagesse du Défenseur, mais vous aurez le dynamisme et l'immense compétence du secrétaire général. Remerciements ensuite à la maison Mazard, qui est notre mécène. Mazard est présidé, ou était présidé parce qu'il y a eu un petit changement, par Patrick de Cambourg, qui est un ancien de la Deutsche de la Meurthe, et Mazard nous accompagne avec beaucoup de détermination dans nos différentes initiatives, et notamment dans Celsim, qui a pour objet de faire en sorte que les résidents de la cité se rencontrent et puissent débattre régulièrement de grands thèmes d'actualité. Et donc merci à Mazard qui est représenté ce soir parmi nous, par la directrice de la communication et par d'autres personnalités. Merci de transmettre à toute la maison Mazard nos remerciements pour le soutien déterminant qui nous est ainsi apporté. Et puis des remerciements en troisième lieu à vous tous qui êtes présents, parce que ces manifestations n'ont de sens que par ceux qui veulent bien venir y participer. Vous êtes là ce soir, vous n'êtes peut-être pas les 85 annoncés, mais vous êtes une très belle assemblée. Merci donc d'être venu participer à ce débat sur le thème de la discrimination. Je remercierai aussi les techniciens et l'équipe de la cité qui nous accompagnent par leurs moyens pour faire que ce soit une soirée qui soit à la fois enregistrée, qui ne nous quitte donc jamais. Merci. Alors l'intervention de Richard Senghor va être cadrée par un animateur que je laisse prendre la parole tout de suite et que je remercie aussi, ce sera les cinquièmes remerciements. Merci Président. Merci Président pour ces mots d'introduction. Je vais essayer de parler doucement, parce que je m'étais fait tirer les oreilles la dernière fois. C'est vrai que j'ai un débit un peu rapide. C'est un thème assez nouveau en France que les discriminations, historiquement je crois qu'on en parlait assez peu pour la bonne et simple raison qu'on a une devise qui dit que les hommes libres et demeurent égaux en droit et je crois que Gambetta disait que la République sert à faire des égaux donc à partir de là personne ne peut être discriminé puisque nous sommes tous égaux aux yeux de la République et en réalité on voit bien que ça n'est pas vrai et que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est ça qu'on va essayer de décrypter avec vous Richard Senghor parce que depuis 2005, je crois qu'il y a eu un moment fondateur et puis d'ailleurs s'en est suivi la création de la HALDE qui depuis a été fusionnée avec d'autres institutions dans le Défenseur des Droits et on a senti lors de la dernière campagne présidentielle qu'il y avait beaucoup de tensions autour de ce thème que ça devenait de plus en plus frappant, peut-être même de façon trop envahissante au point que tout le monde se pense, s'estime, se dit discriminé dans ses études dans son logement, dans son parcours scolaire et évidemment dans l'emploi donc on va y venir dans un second temps mais puisque le président nous a rappelé que vous étiez le secrétaire général dynamique du Défenseur des Droits qui est une exception culturelle mondiale est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter cette institution et quels en sont ses buts et moyens ? Mesdames et Messieurs, bonsoir Oui, en quelques mots, la présentation du Défenseur des Droits je ne sais pas si c'est une exception mondiale en réalité, il faut savoir que ce modèle s'est très largement inspiré d'une institution qui s'appelle le Défenseur del Pueblo institution espagnole qui a été créée au lendemain du rétablissement de la démocratie en Espagne au tout début des années 80. J'en parle parce qu'on fêtait il y a quelques semaines son 30e anniversaire et cette structure qui visait à défendre les citoyens contre une administration qui restait soupçonnable a très largement inspiré les travaux de constitution du Défenseur des Droits Alors qu'est-ce que c'est que le Défenseur des Droits ? En quelques mots, pour venir très vite parler de l'une de ses missions qui est celle de la lutte contre les discriminations Le Défenseur des Droits, en fait, c'est la fusion d'institutions qui existaient dans notre pays quatre institutions distinctes la plus ancienne et la mieux connue, en tout cas des citoyens français c'est le Médiateur de la République Médiateur de la République est une institution qui est née au début des années 70 et qui avait pour mission de régler les difficultés que rencontrent les citoyens les résidents sur le territoire national avec les diverses administrations et les services publics services sociaux, services fiscaux, sociétés de transport, sociétés d'énergie bref, bien souvent, on est confronté à des problèmes, à des dysfonctionnements, à des ratés qui vous opposent à des structures administratives et donc on avait créé ce Médiateur destiné à rapprocher le citoyen du service public Dans les années 2000, on a créé deux autres institutions donc beaucoup plus tard, le Médiateur, je vous ai dit, c'est le début des années 70 c'est 1973 Au cours des années 2000, on crée deux nouvelles institutions la Défenseur des Enfants, d'une part et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, d'autre part Qu'est-ce que le Défenseur des Enfants ? C'est une institution qui a vu le jour dans de nombreux pays au monde puisqu'en réalité, cette création résulte de la signature, par la quasi-totalité des Etats du monde de la Convention internationale des droits de l'enfant qui est une convention qui date de 1989 et que quasiment l'intégralité des pays ont signé à l'exception notable des Etats-Unis Cette convention prévoit que dans chaque pays on doit créer une structure indépendante chargée de veiller sur les droits des enfants face au pouvoir public, face aux sociétés privées voire même face à leurs parents s'ils sont des enfants maltraités bref, un organe chargé strictement de protéger les droits des enfants tels que définis par la Convention Cette deuxième structure a été intégrée également au sein du Défenseur des Droits Troisième structure, j'en parlais, crée également en 2000 la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité Derrière ce nom barbare se cache une institution extrêmement intéressante dans un Etat démocratique puisque cette structure a pour mission de contrôler si les forces de l'ordre police, gendarmerie, police municipale douane, gardien de prison respectent les règles déontologiques de leur profession Qu'entend-on par règles de déontologie des règles qui s'appliquent dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle qui font très souvent d'ailleurs l'objet de codes dans quelques semaines paraîtra un nouveau code de la déontologie des forces de police et de gendarmerie à l'instigation de l'actuel ministre de l'Intérieur qui prévoit un certain nombre de choses comme l'interdiction de tutoyer une personne à l'occasion d'un contrôle d'identité l'interdiction de se livrer à ce qu'on appelle des palpations de sécurité c'est un peu différent des fouilles mais ça revient un petit peu à la même chose bref, tout un tas de règles de fonctionnement qui théoriquement interdisent à ces détenteurs de la force publique d'en abuser l'administration contrôle les éventuelles dérives il y a des corps d'inspection dans ces administrations et bien en 2000 on a choisi de créer une autre institution non composée de policiers ou de fonctionnaires intéressés et en charge de manière indépendante de se prononcer sur d'éventuels manquements à la discipline cette troisième structure a donc été elle aussi intégrée au sein du défenseur des droits enfin la dernière est celle qui nous réunit enfin parce que je présente les choses de manière chronologique la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui a été créée en 2004 et de fait j'en profite pour répondre immédiatement à l'une de vos questions il est vrai que jusqu'au milieu des années 90 lorsqu'on pensait ce qu'on appelle aujourd'hui discrimination et en particulier on pense immédiatement aux discriminations à raison de l'origine on parlait tout simplement de racisme et en face du racisme on mettait le mot intégration on avait des politiques d'intégration des populations d'origine étrangère on a même créé en 1989 un haut conseil à l'intégration c'était le premier ministre de l'époque Michel Rocard a installé cette commission administrative auprès du premier ministre qui vit encore qui vit d'ailleurs ces dernières heures mais on raisonnait lutte contre le racisme et intégration et effectivement c'est à l'orée des années 2000 sous l'influence du droit européen du droit communautaire et en particulier d'une directive dite directive race qui date de 2000 qu'on a commencé à réfléchir non plus en termes de politique sociale d'intégration des populations d'origines étrangères mais qu'on a commencé à raisonner en termes de droit d'accès au droit et de protection par le droit des citoyens victimes de discrimination et à partir de là effectivement s'est engagé tout un mouvement associatif puis institutionnel consacré par la création de la HAL pour développer cette approche juridique du traitement des discriminations quelque chose qui existait depuis de longues années à l'étranger en particulier aux Etats-Unis on connait tout le travail du mouvement des droits civiques mais qui a été véritablement importé très récemment en France au milieu des années 2000 avec la création de la HAL qui donc elle aussi est la quatrième structure qui a rejoint le défenseur des droits pour faire bref le défenseur des droits a associé ces quatre institutions qui pour faire simple là aussi grosso modo jouaient deux types de missions et c'est ce que nous avons essayé de combiner d'un côté le médiateur de la république et la défenseur des enfants le défenseur des enfants était vraiment sur un terrain de médiation autrement dit on leur signalait une difficulté on leur signalait un problème on essayait de rapprocher des points de vue on essayait de discuter mais sans réel pouvoir de contrainte sinon celui de la conviction de l'influence il y a eu de grands médiateurs de la république le dernier en date étant Jean-Paul Delevoye il y a eu Bernard Stasi enfin il y a eu de grandes personnalités mais c'était véritablement un pouvoir d'influence à raison de leur autorité morale de l'autre côté deux autres structures plus récentes la fameuse commission de déontologie de la sécurité et la HAL qui elle n'était pas du tout dans des logiques de médiation d'apaisement ou de négociation mais beaucoup plus dans des logiques de contrôle contrôle des forces de sécurité je l'ai dit d'une part et d'autre part contrôle au fond des comportements des attitudes pour prendre un exemple simple des chefs d'entreprise menant des politiques ostensiblement discriminatoires discriminatoires pas seulement à raison de l'origine on y reviendra certainement mais aujourd'hui l'un des principaux critères de discrimination et je m'adresse à un public très jeune à un public d'étudiants aujourd'hui l'un des principaux critères de discrimination ça va être le sexe une jeune femme ou un jeune homme n'auront pas nécessairement les mêmes chances de décrocher un entretien d'embauche et un emploi parce qu'un certain nombre d'employeurs vont considérer que pour des raisons x ou y mais nous y reviendrons on va privilégier plutôt des candidatures masculines on a la question du handicap on a la question de l'orientation sexuelle on a la question de la santé bref en droit français aujourd'hui il existe 19 critères légaux de discrimination on est parti de zéro en 2000 on est à 19 critères et si vous vous intéressez à ces questions et que vous avez suivi récemment la presse il y a tout un débat sur l'éventuelle création d'un 20ème critère de discrimination qui porterait sur la précarité sociale alors peut-être juste une précision vous savez que la rencontre s'appelle meet and tweet donc meet on est là ma vie est prévenue mais je ne vois pas les tweets non non mais rassurez-vous je les vois pour vous d'accord donc par exemple il y a Tanguy qui vous demande si le défenseur des droits a un pouvoir répressif et on va y répondre dans un instant mais peut-être on va faire un peu de pédagogie il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui sont équipées d'un smartphone ou qui ont accès à internet et qui peuvent vous poser directement des questions par tweet d'autres ne le peuvent pas et c'est pour ça qu'on leur donnera tout à l'heure un micro pour leur donner la possibilité qui n'ont pas accès à internet sont victimes de discrimination ou est-ce qu'elles sont victimes d'une inégalité d'équipement en nouvelle technologie autrement dit en partant de cet exemple très frappant quelle est la différence entre la discrimination et l'inégalité une discrimination est une inégalité condamnée par la loi voilà donc soit c'est dans parmi les 19 critères soit ça n'y est pas il n'y a pas encore le droit à internet ça viendra ça viendra et ça existe déjà d'une certaine façon avec un certain nombre de droits sociaux garantis qui ne sont pas du domaine des discriminations mais vous savez sans doute qu'en matière de politique sociale il y a un certain nombre de droits fondamentaux de droits fondamentaux je ne parle pas de discrimination mais de droits fondamentaux que le défenseur des droits est en charge également de non seulement de protéger mais de promouvoir un certain nombre de droits fondamentaux pour les populations les plus précaires de pouvoir par exemple accéder à un minimum de ressources énergétiques ça se traduit comment ? par des aides bien sûr mais également par des tarifs sociaux imposés par exemple aux opérateurs de services publics les opérateurs de services publics ont tous mission d'assurer ce qu'on appelle un service universel c'est prévu par les textes communautaires et donc les opérateurs de services publics sont obligés de prévoir des tarifs très 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 sociaux pour un certain nombre de publics et naturellement les plus précaires et parmi ceux-ci vous n'avez pas encore l'accès à internet même si c'est en discussion mais vous avez déjà l'accès à la téléphonie il est bien clair que dans la société dans laquelle nous vivons couper quelqu'un de l'accès au téléphone indiscutablement ne lui permettra pas de pouvoir simplement ne serait-ce que rechercher un emploi et mener une vie sociale normale donc on touche du doigt précisément la différence entre discrimination et inégalité toutes les inégalités ne sont pas des discriminations je vous dis il y a déjà 19 catégories c'est très significatif mais en revanche un certain nombre d'inégalités bien qu'elles ne soient pas des discriminations heurtent un certain nombre de droits fondamentaux et ces droits fondamentaux ils peuvent être énumérés de par la loi il y a quelques grands textes de droits internes qui promeuvent le droit au logement c'est la loi Besson de 89 le droit à la santé c'est la loi sur la CMU on a eu le droit un minimum le revenu minimum d'insertion c'était la loi de 89 qui sont des grands textes qui imposent un certain nombre d'obligations et au delà de cela nous avons un certain nombre de dispositions de principes généraux de nature constitutionnelle voire internationale qui nous conduisent à protéger les droits fondamentaux au nom tout simplement de la dignité humaine je vais vous prendre un exemple nous sommes beaucoup investis cette année sur une question qui fâche beaucoup en France c'est la question des populations roms c'est un sujet politique sensible nous l'avons abordé non pas sous l'angle y a-t-il assez trop peu faut-il nous nous sommes uniquement intéressés à la question des droits fondamentaux de ces personnes nous avions mille portes d'entrée droits fondamentaux ça pouvait être les droits de l'enfant nous sommes en charge je fais respecter je l'ai dit la convention internationale des droits de l'enfant mais sans aller chercher je dirais des motifs juridiques spécifiques le droit à la dignité nous conduit au-delà même du droit interne à intervenir systématiquement pour que les enfants qui sont présents durablement soient scolarisés la loi le prévoit il faut le faire ça peut ne pas convenir aux élus en particulier qu'ils changent la loi mais nous dans le cadre de notre métier nous sommes chargés de faire appliquer les droits les textes législatifs et les droits qui en découlent au bénéfice de ces populations sur le problème de l'accès à la santé et la possibilité de vacciner ces enfants là encore nous sommes sur le terrain de la dignité et des droits fondamentaux on peut traiter ces cas sans répondre discrimination immédiatement alors on pourrait monter un raisonnement en disant que parce que ce sont des personnes de nationalité étrangère que la discrimination à raison de la nationalité est interdite alors il faudrait traiter le cas des populations nous n'avons pas besoin de faire ce raisonnement et c'est en ce sens que le défenseur des droits de mon point de vue constitue une avancée notable dans la défense et la garantie des droits fondamentaux c'est que la constitution nous dit bien que le défenseur des droits est en charge de protéger les droits et libertés des citoyens et à partir de là nous avons un arsenal d'outils juridiques qui nous permet de nous saisir des questions mais nous avons une mission extrêmement large extrêmement globale et en réalité ce dont nous nous sommes aperçus mais ça c'est une découverte en marchant de l'institution car pour la petite histoire très brièvement il faut savoir que la création du défenseur des droits a été l'objet de polémiques au moment des débats parlementaires pourquoi ? parce qu'il y avait quatre institutions très bien identifiées et d'aucuns ont pu craindre que leur rapprochement leur fusion en définitive conduise à la disparition de l'une ou l'autre des missions qui étaient mises en oeuvre par les quatre institutions qui ont été fondues il n'en est rien et j'essaierai de le prouver mais surtout ce que je veux vous dire ici ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit que dans de nombreux domaines en réalité les problèmes qui nous sont soumis pour vous donner un ordre d'idée le défenseur des droits reçoit de l'ordre de 90 000 à 100 000 réclamations par an c'est un échantillon intéressant des difficultés de la population car inutile de vous dire que quand vous êtes jeune avec un bon métier bien portant et en bonne santé vous ne saisissez pas le défenseur des droits en général ce sont plutôt des gens qui ont des difficultés donc vous voyez c'est un échantillon intéressant 100 000 dossiers par an d'importance d'importance très très variable de choses très banales jusqu'à des affaires qui vont nous amener on parlait des prérogatives qui vont nous amener à accompagner les réclamants jusque devant le juge et y compris jusque devant la cour de cassation donc on a une palette d'outils si vous voulez qui est extrêmement large avec des moyens de règlement amial des moyens extrêmement contraignants puisque nous avons des pouvoirs de police en réalité nous y reviendrons certainement mais je voulais dire simplement que nous traitons ces questions dans leur globalité c'est à dire que nous ne demandons pas à une personne qui nous saisit à quel titre elle nous saisit si elle entre par la porte des enfants de la sécurité des discriminations ou des services publics nous considérons au contraire que l'intérêt d'avoir tout réuni sous un même chapeau c'est un guichet unique c'est à nous de qualifier les affaires c'est pas la personne qui nous saisit et beaucoup de dossiers et parmi les plus sensibles recouvrent toutes ces missions j'ai parlé des Roms on a des problèmes d'accès aux services publics on a des problèmes de droit de l'enfant on a des problèmes de discrimination l'année dernière nous avons mené un travail qui a été assez commenté sur une question qui vous intéressera qui est celle des contrôles d'identité vous savez mené par les forces de l'ordre dont un certain nombre d'associations considèrent qu'on parle de contrôle dit au faciès autrement dit il y a eu quelques tests qui ont été faits lorsque l'on est jeune que l'on est plutôt de couleur on a x fois plus de chances de se faire contrôler que s'il en est un homme blanc en costume cravate de 50 ans bon donc il y a eu tout un débat sur cette question et nous-mêmes avons apporté notre contribution au débat puisque la demande était que l'on délivre un récipicé comme ça se fait dans certains pays anglo-saxons à une personne lorsqu'elle est contrôlée pour qu'on puisse établir qu'il y a un vrai motif de contrôle et que ce n'est pas du harcèlement discriminatoire ce dossier était intéressant on y retrouvait la question des discriminations la question du fonctionnement des services publics de sécurité on y retrouverait la question de la déontologie de la sécurité et la plupart des plaignants sont généralement des mineurs ce qui veut dire des enfants au sens de la convention internationale je pourrais ainsi multiplier les exemples des dossiers qui je dirais sont polycompétence pour nous et qui nous amènent à nous investir sur tout un tas de champs extrêmement divers alors peut-être juste un point précis pour le juriste que vous êtes il y a un grand patron lillois qui s'appelle Vianna Mulier qui dit rendre compte c'est se rendre compte pour cette obsession assez récente du chiffrage or en France si je ne dis pas de bêtises il y a trois choses qu'on ne peut pas mesurer qui se mesurent notamment aux Etats-Unis qui sont l'appartenance ethnique je crois même que les Brésiliens arrivent à 14 types de morphotypes donc c'est sur du déclaratif c'est à dire que moi je pourrais dire parfaitement que je suis noir bois d'ébène c'est du déclaratif donc ça me regarde si je me sens comme ça voilà l'orientation sexuelle et la religion qui sont trois choses qu'on ne veut pas mesurer en France or on voit aujourd'hui effectivement qu'il y a des crispations et qu'il y a des manipulations autour de chiffres certains disent par exemple qu'on a deux millions de musulmans en France d'autres disent qu'on en a sept millions on voit bien évidemment que la perception et l'instrumentalisation du débat public n'est pas la même selon que c'est deux ou sept or on ne peut pas mesurer est-ce que vous pensez que puisque fatalement le vent de l'histoire nous vient souvent de l'ouest est-ce que vous pensez qu'on sera obligé d'y venir ? alors je propose pour essayer sur ce sujet complexe d'être le plus clair possible de m'en tenir à la question du critère de l'origine et de ne pas y adjoindre l'orientation sexuelle ou des choses de cette nature vous mettez le doigt sur un paradoxe très français pas exclusivement mais en tout cas très très prégnant en France c'est une forme de schizophrénie effectivement on aimerait bien compter mais en même temps on mesure assez rapidement que tout ça pourrait nous emmener très très loin et que ça pourrait se révéler aussi assez attentatoire aux libertés des exemples connus dès lors qu'on évoque des fichiers d'empreintes génétiques voire même d'empreintes digitales des fichiers de police de toute nature la question du récépissé du contrôle d'identité que j'évoquais tout à l'heure qui nécessairement devrait donner lieu à des fichiers de police nouveaux des personnes contrôlées dès lors que la puissance publique s'empare d'un fichier d'une logique de fichiage avec des éléments extrêmement intimes je dirais de la personnalité on sent immédiatement un mouvement de recul donc ça c'est quand même un élément de fond qui est important c'est-à-dire qui vient contrebalancer l'envie de savoir j'ajoute d'ailleurs qu'il y a eu quelques travaux menés par des spécialistes en tout cas des personnes investies sur les questions d'immigration ou d'intégration qui ont cherché à analyser la dimension culturelle des facteurs d'évolution des trajectoires personnelles je pense à Michel Tribala je pense à Hugues Lagrange ça a suscité des tollés des tollés pourquoi ? parce que la république s'est construite sur un discours et sur une logique aveugle colorblind en l'occurrence mais pas seulement une logique d'aveuglement un individu égal à un autre individu donc ça c'est un premier élément ce qui veut dire que si demain on avançait sur ce terrain là il y a un risque de radicalisation je veux dire par là que si vous voulez compter des gens il faut les mettre dans des cases vous avez donné l'exemple du Brésil on pourrait aussi la Grande-Bretagne est assez intéressante de ce point de vue il y a des kilomètres de catégories et effectivement selon que vous êtes plus ou moins clair plus ou moins foncé avec les cheveux plus ou moins raides et plus ou moins frisés vous vous mettez dans telle ou telle catégorie est-ce qu'on imagine un instant dans un pays comme la France que demain les pouvoirs publics disent ben voilà on va classer tous les citoyens dans des catégories ethno-raciales c'est comme ça que ça s'appelle c'est une nécessité si on veut compter il faut bien avoir des bases de référence on veut compter quoi ? alors on sait compter les hommes et les femmes aujourd'hui pas très compliqué mais on ne sait pas on ne veut pas compter bien sûr enfin on n'a jamais voulu jusqu'à présent compter par catégorie ethnique ou pire si je puis dire par catégorie religieuse imagine-t-on dans le débat public français aujourd'hui qu'on décide de s'engager sur cette voie déjà lourd problème mais surtout parce que ça après tout c'est une décision politique pour quels effets ? c'est la question que je me pose au bout du bout car vous parliez des Etats-Unis malgré 40 années d'affirmative action qui ont permis en effet de voir une classe noire moyenne émerger les prisons restent surpeuplées de personnes d'origine noire les contrôles d'identité et les fameux récépissés qui existent dans le grand Londres qui existent à Ottawa qui existent à Toronto qui existent à New York quand vous êtes contrôlés dans la rue vous avez un papier et d'ailleurs vous remplissez que vous êtes noir ou je ne sais pas quoi et bien c'est toujours les noirs ou à Londres les pakistanais qui sont contrôlés on peut l'établir scientifiquement parce qu'on a mis en place des banques de données qui permettent de croiser des critères pour autant et malheureusement si je puis dire ça n'a pas d'effet sur les phénomènes discriminatoires eux-mêmes donc je m'interroge au-delà du saut conceptuel mais plus que conceptuel c'est-à-dire qu'il faudrait réformer la constitution pour créer des référentiels ethno-raciaux en France je m'interroge même sur leur utilité et sur toutes les démagogies que ça entraîne car quelles conséquences doit-on tirer d'un classement ethno-racial si je suis classé dans la catégorie métisse ce que je suis et que je revendique et qu'en tout état de cause je ne saurais vous cacher doit-on en inférer automatiquement que si demain on me refuse un emploi c'est à raison du fait que je suis métisse voilà ça soulève un certain nombre de questions quant à l'utilisation qu'on peut faire de ce type d'outils donc je suis plus haut donc je suis extrêmement réservé sur sur cette affaire avec aussi je le rajouterai comme ça sans trop prit insister quand même un élément historique il ne faut pas oublier que sur toutes ces questions là nous parlons d'égalité nous parlons d'identité nous parlons de pratiques juridiques qui s'inscrivent dans la durée en France il y a une mémoire il ne faut pas oublier par exemple que lorsque le génial inventeur de la carte d'identité dans les années 30 n'aurait jamais imaginé l'usage qu'on allait faire de ce grand et premier général fichage national des populations il n'aurait jamais imaginé l'usage qu'on en ferait dans les années 40 je dis aujourd'hui dans une situation d'instabilité veut-on doit-on mettre en place des banques de données pour gérer 65 millions d'individus en y livrant leurs caractéristiques ethniques puisque c'est le terme à la mode on parle d'ethnie on ne veut plus parler de race on a même un projet de loi qui a été voté en première lecture proposition de loi votée en première lecture qui supprime qui bannit le mot race de tous les textes de loi parce que parler de race c'est pas beau il vaut mieux parler d'ethnie bref on peut s'interroger sur l'opportunité et là c'est une réflexion quasi d'ordre philosophique d'organiser donc un grand fichier de 65 millions d'habitants plus les résidents qui déterminent très précisément votre origine ethnique votre religion vos spécificités etc j'avoue être un petit peu inquiet je vois que les français comme les européens s'inquiètent qu'on veuille communiquer aux services de sécurité américains les noms des passagers qui transitent dans les aéroports européens au nom de la lutte antiterroriste les américains voudraient y accéder les européens sont très rétifs bon je pense qu'il y aura une certaine réticence à ce qu'on mette en place ce grand outil qui pourrait servir pour le meilleur mais aussi pour le pire voilà je vous propose de clôturer ce chapitre sur l'international et de revenir en France avec deux questions qui vous ont été posées il y a Tanguy qui demandait si le défenseur des droits pouvait agir à l'international et dans les institutions internationales et la déléguée générale de la cité vous posait une question en direct prolongement puisqu'elle vous demandait si la conception française était efficace et à ce titre s'il fallait la faire rayonner dans le monde et comment est-ce qu'on pouvait au fond mesurer les résultats de notre politique de lutte contre les discriminations très franchement je crois que sur la question des discriminations et encore une fois j'isolerai la question de la discrimination à l'origine qui en clair soulève dans les pays voisins la problématique de l'immigration l'inquiétude les débats les effets politiques aussi les populismes européens on nous sert toujours en modèle le nord de l'Europe terre d'accueil et de fraternité vous observerez qu'au nord de la Belgique dans tous les gouvernements en place vous avez des partis populistes qui participent aux coalitions j'ai été très frappé notamment par le cas de la Finlande où en Finlande où en gros il n'avait jamais vu quelqu'un peut-être un brun un jour un italien et puis la Finlande accueille je crois des 17 réfugiés politiques érythréens me semble-t-il et là il débarque en grande pompe en Finlande la télévision s'en empare et se crée dans les huit jours le parti des vrais finlandais et bien aujourd'hui le parti des vrais finlandais doit réunir 30% des suffrages alors il y a peut-être plus 17 éthiopiens ils sont peut-être passés à 34 mais voilà il faut voir cette réalité des choses donc je ne dis pas qu'il y a un modèle français ce que je constate c'est que dans les instances internationales spécialisées type agences des droits fondamentaux enfin instances européennes agences des droits fondamentaux Equinet il y a 15 ans la France était toujours mise au banc des accusés avec son discours très universaliste refusant précisément d'entrer dans des logiques communautaristes d'appartenance ethnique aujourd'hui le regard a complètement changé alors ça a commencé avec le fait que dès 2007 le président de la commission pour l'égalité des races britanniques l'équivalent de la HALDE a dit nous avons fait complètement fausse roust avec notre politique communautaire et multiculturaliste alors tout ça c'était les suites des attentats de Londres en 2005 toujours est-il qu'aujourd'hui dans ces instances internationales auxquelles nous participons en effet chacun cherche les meilleures solutions pour intégrer au mieux les populations d'origine étrangère qui sont sur leur sol sans que quiconque prétende avoir un modèle dominant ou plus efficace on nous a renvoyé les émeutes de 2005 aux autres on a renvoyé les attentats que ce soit en Espagne que ce soit en Grande-Bretagne chacun est touché par des phénomènes je reste bien sur la question de l'origine sur des phénomènes de dérive fondamentaliste qui peuvent se révéler inquiétants notamment le fait que de nombreux jeunes européens d'origine dont les parents venaient de l'étranger rejoignent des terres de combat etc. tout ça est très inquiétant partout en Europe donc je ne crois pas qu'il y ait de modèle idéal si on sort de la question de l'origine là oui nous avons des leçons à prendre en matière de lutte contre les discriminations à raison du handicap ou de l'égalité hommes-femmes notamment dans les pays scandinaves sur la question de la discrimination par l'âge alors je pense l'âge des personnes les plus âgées nous avons des leçons à prendre de ce qui peut se passer en Espagne ou en Italie sur les autres sujets il y a de vrais échanges quant à notre action à l'international bon le défenseur des droits n'a pas mandat pour agir à l'international déjà il doit essayer de s'occuper de celles et ceux qui résident en France ou des français de l'étranger mais néanmoins il y a un travail d'influence c'est à dire que nous sommes dans beaucoup de réseaux il y a un travail d'influence il y a un travail d'échange parce que malgré tout les problématiques sont en tout cas quand je dis international dans mon esprit ils résonnent plutôt européens parce que la plupart de nos réseaux sont européens et on a beaucoup en effet de comment dirais-je d'échange de construction sur des problématiques communes nous travaillons beaucoup avec les européens qui ne sont pas encore dans l'union européenne puisque l'union européenne range parmi les conditions d'adhésion à l'union le fait d'avoir un ombudsman ou un défenseur des droits et donc nous avons beaucoup de soutien à ces structures c'est assez intéressant on est allé en Macédoine en Albanie enfin tous les pays qui sont au riverain de l'union où on découvre beaucoup de choses très intéressantes mais on est dans l'échange le benchmarking on n'est pas dans l'action alors devant vous vous avez des jeunes gens qui vont sans doute commencer leur carrière et qui peut-être à côté de leurs études essayent d'avoir des petits boulots et même dans les petits boulots on peut être victime de discrimination tout à l'heure la question vous était posée comment est-ce que je peux saisir le défenseur des droits si je m'estime victime de discrimination alors est-ce qu'il faut venir avec un dossier effectivement peut-être qu'il a pu tomber sur un employeur à l'intelligence discrète qui lui a dit par mail je vous prends pas parce que vous habitez trop loin ou vous avez une tête qui me revient pas la plupart du temps ils essaient d'être un petit peu plus finaux et effectivement la discrimination est difficile à prouver donc si la personne qui vous a mis ce tweet s'estime victime de discrimination qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? alors pour nous saisir déjà c'est très simple on nous écrit on nous envoie un mail défenseur des droits .fr ou on nous téléphone ou enfin par tout moyen on nous trouve sur internet sans difficulté je vous ai dit qu'on était saisis à raison de 100 000 fois par an donc on sait où nous trouver après la question surtout derrière ça bien sûr c'est comment nous travaillons alors il faut savoir que en matière d'emploi en particulier nous sommes dans une situation juridique un peu extraordinaire dans tous les autres domaines de la vie sociale si vous décidez d'engager une procédure contre quelqu'un vous devez prouver au juge que cette personne s'est mal comportée à votre égard c'est vous qui devez apporter la preuve que vous avez été escroqué en matière de lutte contre les discriminations précisément parce que l'établissement de la preuve est très complexe la directive dont je parlais tout à l'heure de 2000 transposée en droit français fait qu'il y a ce qu'on appelle et ça choque toujours un peu les juristes un aménagement de la charge de la preuve autrement dit il faut il suffit si je puis dire de produire quelques éléments ou quelques points de vue qui laissent à penser qu'effectivement on a pu être victime d'une discrimination et dès lors qu'on engage une procédure que ce soit devant nous ou devant le juge alors il appartient aux mises en cause en l'occurrence l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé c'est pas un complet renversement de la charge de la preuve mais c'est un aménagement très sérieux comment procédons-nous pour être rapide et concret il est vrai qu'il y a des cas où nous échons il y a des cas où nous échons il y a des cas où nous réussissons la semaine dernière c'était un cas de discrimination syndicale on a accompagné cette personne jusqu'au bout qui a vu pardon son licenciement jugé discriminatoire preuve d'à l'appui et qui a obtenu 200 000 euros dommages et intérêts pour nous c'était un succès parce que c'est un travail qui nous a pris enfin qui a été au long cours là on était en appel mais que faisons-nous nous lorsque nous avons lorsqu'on nous donne des éléments un peu tangibles et d'ailleurs c'est ce que je vous disais lorsque nous avons eu un bref échange sur ce sujet je m'aperçois que la plupart des gens que beaucoup de gens aujourd'hui font leur propre testing c'est à dire qu'ils ont tellement le sentiment qu'ils ont été écartés pour un mauvais motif qu'ils veulent en avoir le coeur net et renvoient le même CV en changeant ce qui doit être changé en clair le nom l'adresse l'âge et la photo on met plus de photos enfin alors règle de base c'est à double tranchant me direz vous on n'a pas à mettre sa photo sur un CV on n'a pas à mettre sa photo sur un CV on n'a pas à mettre son âge sur un CV on n'a pas à mettre sa situation de famille on n'a pas à raconter si on est marié pas marié si on a des enfants pas d'enfants ce sont autant d'informations qui sont considérées par la loi par le juge comme totalement inopérantes par rapport à une recherche d'embauche on cherche des compétences on cherche les compétences d'une personne alors oui ses diplômes oui sa formation oui ses expériences mais qu'elle habite Paris 16ème ou en Seine-Saint-Denis est indifférent qu'elle soit homme ou femme est globalement indifférent on a des quelques cas qui sont discutables lorsqu'il s'avère que c'est une mission dans un pays lointain et que la société ne veut pas prendre le risque d'y envoyer une femme globalement ce sont quand même des cas de figure extrêmement rares et justement peut-être d'un mot parce que tout à l'heure la question vous était posée de savoir si vous avez les statistiques une espèce de palmarès un peu malencontrant des discriminations en entreprise qu'est-ce qui arrive en tête parce qu'effectivement encore une fois ce qui prend une place hypertrophiée dans le débat public c'est les questions d'origine ethnique voire de signes religieux alors qu'en réalité on se rend compte que c'est 50 cas en France pour les signes religieux pour les signes religieux alors deux choses la première c'est qu'il y a de grandes différences entre les gens qui nous saisissent le premier critère de saisine pour nous c'est le handicap le refus d'un bien d'un service d'un emploi d'un logement de l'accès à un club de sport à raison du handicap mais pourquoi ? parce que les personnes handicapées en général appartiennent à des associations extrêmement organisées qui nous connaissent parfaitement et qui nous saisissent systématiquement donc ça n'est pas nécessairement révélateur de la réalité des discriminations qui existent dans le pays d'autre part nous faisons des enquêtes et c'est intéressant avant de venir j'ai réimprimé la dernière qui est sortie le 8 octobre donc vous voyez c'est tout récent et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que nous avons interrogé sur des demandeurs d'emploi donc sur leur ressenti par rapport à l'embauche elles sont sur le site internet je précise cette étude est sur le site internet qui est une étude qui a été menée avec l'IFOP et l'organisation internationale du travail donc c'est très intéressant parce que lorsqu'on interroge les demandeurs d'emploi ils vous disent à 80% je prends les 25-34 ans je dois cibler à peu près 80% des 25-34 ans pensent qu'ils vont être victimes de discrimination dans leur recherche d'emploi quand vous leur demandez s'ils ont été effectivement victimes de discrimination dans leur recherche d'emploi ils ne sont plus que 37% à dire qu'ils l'ont été donc tout ça pour dire non pas qu'il n'y aurait pas de discrimination ça va s'en dire mais pour dire que tout est très différent entre les gens qui nous saisissent entre les gens qui craignent des discriminations et parfois ils se disent j'ai de vraies chances d'être discriminé pour tel ou tel motif et les discriminations réelles il y a beaucoup de différences ce qu'on a relevé dans ce sondage parce qu'on parle d'embauche et c'est ce qui vous intéresse en réalité il s'avère d'après nos sondés que c'est effectivement l'entretien d'embauche qui est le moment le plus sensible naturellement en termes de discrimination et il donne les critères qui pour eux sont principalement à l'origine de discrimination le premier pour moi m'intéresse beaucoup parce que c'est un de mes sujets de réflexion c'est le critère dit de l'apparence physique alors derrière le critère de l'apparence physique on range des choses extrêmement diverses une personne qui par exemple va être obèse ou ayant subi un accident aura une très vilaine cicatrice bref quelqu'un qui effectivement est dans une situation objective difficile à laquelle elle ne peut pas grand chose va invoquer le critère de l'apparence physique mais le problème c'est que quand on cause un peu ce critère on s'aperçoit que dans la plupart des cas c'est pas du tout ça la question qui se pose c'est la tenue c'est la coupe de cheveux nous suivons un litige depuis des années qui oppose un steward d'Air France à la compagnie Air France parce qu'il a décidé un jour qu'il voulait porter des dreadlocks et la compagnie Air France lui a fait valoir que le dress code de la compagnie applicable à tous les agents d'Air France de par le monde qu'ils soient français ou étrangers interdisait les dreadlocks et cette personne et cette personne est en conflit judiciaire avec Air France depuis maintenant 4 ans vous avez le problème du persigne dans un certain nombre de sociétés d'établissements je ne suis pas certain qu'on accueille le mieux du monde le catogan et le persigne dans une banque au guichet d'une banque voilà donc vous voyez le critère de l'apparence physique il est un peu trompant mais c'est un vrai sujet et moi je ne puis que recommander à la personne qui recherche un emploi de sans doute peut-être éviter parfois trop d'excentricité dès lors dès lors qu'elle recherche des emplois dans des milieux que je qualifierais de conventionnels ou en tout cas dans une tenue conventionnelle constitue je dirais un identifiant assez strict après ça vous avez donc le genre je l'évoquais tout à l'heure autrement dit homme ou femme ça on mesure bien car certaines entreprises ont des pratiques très discriminatoires à l'égard des jeunes femmes et des jeunes femmes diplômées se disant il y a un risque de maternité ça c'est un phénomène contre lequel nous nous battons beaucoup nous sommes beaucoup saisis et il y a véritablement encore en France en 2013 des comportements absolument moyenâgeux à l'égard des femmes enceintes ou de retour de maternité des choses absolument incroyables il y a même des niches entières de la population qui ne sont pas du tout couvertes par exemple nous travaillons là parce que c'est un autre moyen de travailler pour nous il n'y a pas que le traitement des réclamations individuelles nous produisons du droit nous essayons de promouvoir des réformes de textes devant le parlement là nous avons obtenu quelque chose dans le fameux projet de loi égalité homme-femme c'est que nous aurons enfin une protection pour les femmes qui en France travaillent sous le statut de collaboratrice libérale auprès d'un avocat auprès d'un dentiste ces femmes concluent c'est un peu un peu précis mais c'est intéressant le contrat de collaboration libérale est un contrat de droit civil dès lors ne s'applique pas le droit du travail et le code civil ne prévoit rien en matière de protection de la maternité notamment ni aucun droit social et donc dans ces professions et notamment je dois le dire chez les avocats ce qui est quand même le comble et bien vous avez des collaboratrices absolument parfaites et le jour où elles annoncent un heureux événement elles sont licenciées dans le moins sans aucun recours puisqu'encore une fois elles ne sont pas protégées par le droit du travail c'est pas vrai dans toutes les professions certaines professions se sont autorégulées je pense aux pharmaciens mais il nous paraît que c'est là une grande inégalité et donc une disposition que nous avons élaborée a été introduite dans ce projet de loi qui sera bientôt voté mais la question du combat pour l'égalité homme-femme reste une réalité véritablement en France alors bien sûr en troisième rang vient le critère lié à l'origine encore plus fort pour les personnes qui résident dans les zones urbaines sensibles elles ressentent beaucoup plus fort et surtout les jeunes diplômés c'est assez intéressant au fond ceux qui craignent le moins les discriminations à raison de leur origine sont les jeunes peu qualifiés des zones urbaines sensibles pourquoi ? parce qu'en général leur recherche d'emploi est très localisée et au fond ils n'ont pas le sentiment d'être particulièrement rejetés parce qu'ils ne sortent pas de leur bassin d'emploi en revanche le jeune diplômé issu d'un quartier dissensible lui prend de plein fouet prend de plein fouet les discriminations et ça en termes de politique publique il est déterminant d'intervenir sur cette part de la population là aussi si on raisonne en termes d'action de promotion des droits voire de politique publique lorsque vous prenez les jeunes issus de l'immigration parce qu'on a toujours ces clichés il faut bien à mon avis distinguer des jeunes qui pour plein de raisons n'ont pas suivi de parcours scolaire et ne sont effectivement pas employables par qui que ce soit parce que simplement ils n'ont pas les connaissances de base on ne peut pas avoir le même traitement que pour des jeunes qui eux ont fait tout le parcours méritocratique et effectivement en bout de course ne trouvent pas d'emploi au seul motif qu'ils n'ont pas le bon nom qu'ils n'ont pas la bonne adresse alors on va on va prendre deux petites questions rapides et puis on va vous donner la parole au micro pour ceux qui n'avaient pas internet il y a eu à deux ou trois occurrences sont revenues cette question du CV anonyme qui a été très portée à un moment donc quel est votre avis sur le CV anonyme on s'est aperçu sur plusieurs simulations que très souvent le CV anonyme était moins efficace dans des entreprises qui jouaient le jeu de la diversité autrement dit si on se fondait uniquement sur il est il ou elle est diplômé de telle ou telle université ça joue très souvent en défaveur des enfants de l'immigration pour dire les choses très rapidement qui effectivement sortent moins souvent des grandes universités parisiennes des écoles d'ingénieurs ou de commerce les plus prestigieuses et la sélection uniquement sur ces critères est assez dramatique et donc du coup à l'expérience j'en reviens mais ça veut dire aussi que les employeurs beaucoup d'employeurs restent aujourd'hui quand même très frileux et restent sur des logiques de recrutement par copinage par cooptation par clan par réseau par réseau d'anciens et ouvrent très peu au fond sauf volontarisme affiché d'un certain nombre d'entreprises que le comportement habituel c'est de toujours aller pêcher au même endroit des gens qu'on connaît à peu près et ça c'est un frein extraordinaire et du coup ça explique que le CV anonyme n'est pas très probant dans les exemples que j'ai pu voir est-ce que c'est bien légal parce que je crois que la France est le dernier pays de l'OCDE en termes de pourcentage de publication d'offres d'emploi ce que je veux dire c'est que quand la BBC se cherche un nouveau directeur général il poste une annonce dans le Ten Day Times on imagine assez mal une offre d'emploi pour le directeur général de France Télévisions qui passe dans le monde on sait très bien que les postes les plus intéressants en France passent par les réseaux de cooptation que vous venez d'évoquer et d'ailleurs quand vous dites les entreprises qui jouent le jeu de la diversité on sait bien que ce sont les plus grosses qui peuvent se doter aujourd'hui il y a même des directions de la diversité dans l'ensemble des groupes du CAC 40 et que les phénomènes discriminants ou discriminatoires seront plus forts à mesure qu'on descend dans la taille des entreprises non ? Oui alors je ne sais pas s'il ne faut pas distinguer le secteur privé du secteur public dans une grosse boîte du secteur privé le board va décider qui va être le futur chairman je ne suis pas sûr qu'on mette une petite annonce dans la presse enfin il y a aussi des phénomènes de cooptation qui se passent et a fortiori dans des entreprises qui généralement ont un board très international alors la BBC ça renvoie à quelque chose de public oui effectivement nous sommes loin de cette situation en France alors ce que je ne mesure pas faute de connaître l'exemple en question c'est si l'affichage d'un recrutement dans le journal à la BBC se traduit par des candidatures spontanées qui ont une chance de prospérer ou bien est-ce que c'est un simple habillage voilà ça c'est ça ce dont je ne me rends pas compte chez nous on est dans une logique effectivement très différente le service public reste dans une très emprunt d'une très forte culture de l'état et la culture de l'état elle est fondée sur le concours sur les parcours sur les cadres sur les corps on peut le regretter je crois que c'est c'est quelque chose qui sclérose beaucoup l'évolution mais c'est aussi une réalité et on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui effectivement à aucun moment ne sont soumis à la transparence ni ouverts à l'encan alors après je m'interroge sur jusqu'où peut-on aller dans la contrainte à l'égard d'un employeur pour qu'il diffuse publiquement une annonce de recrutement alors qu'il sait déjà très bien qui il veut recruter je me suis aperçu que quand même très souvent nous nous trouvions dans des situations où effectivement on mettait à la publicité une offre d'emploi et en réalité tout ça est complètement fléché mais même dans l'administration vous êtes obligé de publier sur un site internet particulier les offres d'emploi je me rappelle avoir dans une autre vie appelé le recruteur en lui disant c'est une vraie offre d'emploi ou c'est déjà fléché autrement dit est-ce que je me fatigue à écrire une lettre de motivation et à candidater ou pas voilà donc je mesure pas l'efficacité du système mais il est vrai que chez nous nous sommes particulièrement en retard sur cette approche des choses ceux qui n'avaient pas twitter oui je vois des questions au fond on va vous apporter un micro je donne toujours l'exemple de la cité internationale les gens ils vivent c'est un monde unique bien sûr mais il y a 80-90% de la population ici étrangère les gens vivent en paix pas de discrimination les maisons sont ouvertes il y a un échange mais c'est un monde et tout est parfait et on n'a pas besoin d'une institution de discrimination ici puisque tout est parfait oui il faut jouer sur les mentalités oui il faudrait que demain la France soit une vaste cité universitaire mais on joue sur des effets de long terme on joue sur des représentations pour revenir à des vieux mots qu'on ne veut plus employer le racisme existe encore il existe très fort j'ai été effaré la semaine dernière de voir que vous avez sans doute vu ça à la télévision qu'une candidate d'un parti politique osait comparer la garde des Sceaux à un singe ça fait partie des trucs des vieux schémas racistes du début du 20ème siècle il y a quelqu'un cette jeune femme j'ai vu l'émission qui ne doit pas avoir 40 ans en était encore de là donc c'est vous dire le chemin est encore un peu long mais on y travaille tous à notre façon ça fait partie de la mission on n'arrivera pas à régler chacun individuellement on fait du curatif on vient régler des situations déjà constituées nous notre enjeu c'est vraiment de travailler sur le préventif mais naturellement il faut travailler avec des gens qui ont envie de travailler et c'est forcément extrêmement long vous avez cité une foultitude de questions et je voudrais laisser l'honneur de la dernière question au président Marcel Pochard justement qui vous demande toutes les discriminations ne sont pas de même degré et de même urgence donc Richard avez-vous des priorités ? voilà on essaye de répondre à la demande en fonction un peu des priorités ce serait très difficile de définir on a des travaux du type rapport et autres qu'on programme on vient d'en sortir un on est très présent dans tous les établissements pénitentiaires on vient de sortir un rapport de bilan de 15 ans d'activité dans le milieu pénitentiaire bon ça c'est des choses qu'on programme mais sur le traitement des réclamations si j'ose dire c'est un peu comme la justice on prend ce qui vient voilà je voudrais que vous remerciez encore infiniment monsieur Richard Senghor c'est moi qui vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?